Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fred, Fred Evrard, je suis professeur d'arts martiaux et je vais prendre quelques instants pour partager mon histoire avec vous. En septembre 2020, j'ai été diagnostiqué d'un cancer génétique du côlon de stade 3. Ça a été un vrai choc parce que j'avais une hygiène de vie relativement saine, je faisais du sport, je mangeais bio, je pratiquais le jeûne intermittent, pas de nourriture transformée, je n'ai jamais bu d'alcool, jamais fumé, jamais bu de soda, donc ça a été un peu la surprise. Mais bon, je savais que j'avais un terrain favorable ou plutôt défavorable parce que mon père et mon grand-père sont tous les deux décédés d'un cancer. Lorsque j'ai été diagnostiqué, j'étais en France et les médecins là-bas, les oncologues m'ont donné le choix entre deux choses. Un, mourir. Deux, suivre la voie classique en cas de cancer, c'est-à-dire entre 12 et 24 séances de chimiothérapie, six mois de radiation suivi d'une opération. J'ai commencé mon aventure de guérison par un jeûne de 21 jours. 21 jours uniquement à boire de l'eau, sans nourriture, de manière à affamer le cancer et à rentrer dans un état qu'on appelle l'autophagie où les cellules saines, lorsqu'elles n'ont rien à manger, vont se nourrir des cellules les plus viciées et principalement des cellules cancéreuses. Au bout de 21 jours, à la grande surprise de mes médecins, la tumeur avait réduite 50%. J'ai continué avec du jaune intermittent et une nutrition cétogène. Encore une fois, à la plus grande surprise de mes médecins, en quatre mois seulement, la tumeur avait disparu et je n'avais plus de cancer. J'ai utilisé plusieurs outils pour m'aider dans ma quête de la santé, aussi bien du côté de la médecine classique que de la médecine traditionnelle et ancestrale. Tout d'abord le jeûne, vous l'avez compris, puis le jeûne intermittent. Ensuite, une diète cétogène, 100% bio, la plus clean et naturelle possible. Pour moi, ce qui a été le plus favorable, c'était la viande de bœuf de très haute qualité. Je me suis nourri quasiment que d'entrecôte de bœuf bio, de bœuf élevé en pâturage et nourri à l'herbe, donc la meilleure qualité que je pouvais trouver. Et local, puisque chez moi, ici en Caroline du Sud, j'ai un fermier qui produit son bœuf à quelques minutes de chez moi. J'ai suivi cela avec d'énormes quantités de jus de légumes frais et bio, que je faisais moi-même avec des légumes de saison, et de très bonnes graisses comme des avocats bio, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, etc. Il est évident que l'état d'esprit est aussi critique. Lorsqu'on m'a annoncé ce cancer, pendant trois jours, j'ai été complètement détruit. Je ne savais plus quoi penser, je me disais que j'allais mourir, ça a été l'enfer pendant trois jours. Et puis, je me suis surpris. Je me suis mis un bon coup de pied au cul et je me suis dit trois choses. 1. Tu vas survivre à ce cancer. 2. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et 3. Que l'aliment soit ta seule médecine. Et fort de ces trois phrases, je me suis lancé dans ma bataille. J'ai utilisé d'autres méthodes, comme par exemple l'exposition au soleil, très importante pour la vitamine D, très importante pour nourrir le système immunitaire et le microbiote intestinal. J'ai utilisé également l'exposition au froid. Je prenais des douches glacées et j'allais me baigner même en plein hiver dans les cascades glacées de montagne, ici en Caroline du Sud. Donc une eau qui était entre moins 3 et plus de degrés. J'ai utilisé le mouvement. Le mouvement est super important. Alors au début, j'étais dans un tel état que je ne pouvais quasiment pas bouger. Donc je ne faisais que des petites marches et du mini trampoline. Et puis dès que j'ai commencé à aller mieux, j'ai refait un peu de tai chi. J'ai été soulever des poids, faire un peu de musculation pour reprendre du poids parce que j'étais descendu de 70 à 49 kilos en 2-3 mois. Donc j'étais vraiment pas lourd. Et puis j'ai repris doucement les arts martiaux, la boxe, la boxe thaïlandaise. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc le mouvement est vraiment super important si vous êtes en train de vous battre contre un cancer ou vous connaissez quelqu'un qui se bat contre un cancer. J'ai également utilisé des compléments alimentaires et tout un tas d'autres choses que j'explique en détail dans mon livre, que vous trouverez facilement sur Amazon et qui s'appelle « Mon système immunitaire m'a sauvé du cancer ». Donc voilà, tout un tas de choses. Le cancer est une maladie multifactorielle et donc automatiquement, la guérison va être multifactorielle. Le jeûne, le jeûne intermittent, la nutrition, le soleil, le froid, la respiration, la méditation, le management du stress, le repos bien évidemment et le sommeil, le mouvement. Tout ça sont des choses critiques qui m'ont permis de m'en sortir avec un minimum d'effets secondaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais en sortir d'autres sur la santé, sur le développement personnel, sur le mouvement et bien sûr ma spécialité, les arts martiaux. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente santé. A bientôt.